Bonjour, je m'appelle Pierre-Alivier et j'ai 22 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un jeune qui a la foi, un jeune chrétien. Puis, je vais vous faire un petit témoignage d'où ça a parti cette foi-là, puis comment que je vis ma foi. Donc, ma foi, où est-ce que ça a commencé, bien, dans le fond, j'ai eu la foi un petit peu depuis toujours, depuis que je suis jeune, en fait. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'éveil à la foi. Et puis, ensuite, ça m'est resté, j'allais à l'Aigris avec mes parents, avec ma mère et mon grand-père, en fait. Et puis, petit à petit, on dirait que cette foi-là, elle a comme grandi. Et puis, j'ai comme eu plus envie de connaître ce Jésus, dont j'entendais parler dans les Écritures, dans la parole, à la messe, puis à l'éveil à la foi. Alors, bien, là, bien, plus tard, bien, moi, j'ai comme une passion pour la musique, je joue du piano, et puis j'aime chanter aussi. Donc, ça, c'est devenu un moyen de partager ma foi. Donc, là, bien, c'est ça, je me suis mis à m'impliquer, là, dans la rencontre des schools, qui est un mouvement chrétien. Et puis, là, bien, pour les congrès et les fins de semaine de ressourcement, bien, là, avec ma famille, bien, je me suis impliqué dans l'animation musicale. Là, je pense tout encore de m'impliquer aussi, quand il y a des congrès et des fins de semaine. Ça, là, c'est quelque chose que j'aime vraiment, parce que ça me permet d'utiliser la musique, d'utiliser l'âme, pour partager ma foi, puis aller toucher le cœur des autres. Puis, à chaque fois, bien, les gens sont bien contents, puis ils nous remercient, puis ils sont vraiment touchés, juste par notre présence aussi, par qu'est-ce qu'on leur apporte tout simplement en étant nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Puis, sinon, bien, d'autres moyens que j'utilise, là, pour partager ma foi, bien, c'est vraiment de faire des implications au niveau de l'église. Donc, je m'implique beaucoup à Cap-Jeunesse. Sinon, bien, je sers à la messe, aussi, avec ma soeur, pour ma paroisse à Nicolet. Puis, ça, bien, ça me permet d'aider les gens, d'aider aussi, bien, ma communauté. Puis, ça me permet d'aller chercher les gens comme ça, de partager ma foi comme ça. Donc, voilà, en fait, c'est ça. Ce que je trouve important, c'est de partager ma foi. Puis, c'est vraiment comme ça que je fais ma foi. Sinon, c'est sûr que j'ai ma relation avec le Seigneur, aussi, ma relation avec lui, là, par la prière. Ou, sinon, on va aussi avec Marie, là, par le chapelet. Ça fait que ça, c'est des moyens que j'utilise pour entretenir cet avion-là. Sinon, je trouve ça important, aussi, de me ressourcer, donc, en allant à des ressourcements ou en allant à la messe. Parce que, sinon, bien, si on n'entretient pas ce feu-là, qui est la foi, bien, ça peut par diminuer. Puis, c'est ça, donc, il ne faut pas laisser diminuer ça. Il faut rester les chrétiens bouillants. Puis, je pense qu'en tant que jeune, bien, il faut encore plus rester bouillant dans notre foi. Parce que, bien, on est comme l'avenir de l'Église, en fait. Puis, c'est important, bien, de faire connaître cette foi-là qui est en nous, en notre génération. Parce que les jeunes qui ont la foi, bien, il n'y en a pas beaucoup, là, au Québec. Donc, on est encore plus important. La foi, pour moi, c'est pas juste d'aller à l'Église. C'est pas juste de me ressourcer. C'est pas juste d'aller m'impliquer pour partager ma foi. C'est vraiment, pour moi, un mode de vie. C'est vraiment une façon de vivre la foi. C'est de vivre en suivant les enseignements de Jésus. En le suivant, dans tout ce qu'on fait, dans ma relation avec l'autre. Jésus nous enseigne à aimer l'autre comme il nous a aimés, en mourant par amour pour nous, sur la croix. Et puis, c'est vraiment ça, moi, qui m'inspire beaucoup dans ma foi, c'est de suivre ce Jésus-là dans tout ce que je fais. Et puis, d'aimer, de la même manière qui m'a aimé. Je me sens vraiment à plaisir à ça. Puis, ça me donne la force, ça me donne l'espoir, ça me donne une raison d'être. Ça me donne un sens à ma vie, en fait. Parce que sinon, sans ça, je fais juste mes petites affaires pour moi-même. Mais là, ça me donne un sens à ma vie d'aller vers l'autre. Jésus me pousse vraiment à lui vers l'autre. Puis, à sortir de mes peurs, à sortir de mes blocages, à sortir de ma condition humaine, qui me retient dans plein de choses. Puis, à aller vers cet infini qui est en moi. Puis, le Seigneur m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas faites tout seul. Je n'aurais simplement pas fait tout seul. Puis, je vois vraiment cette transformation-là en moi. Puis, c'est autant dans des événements ou au travers des gens qui vont me dire des choses, qui vont être porteurs des messages de Dieu. Tu sais, le Seigneur passe par plein de choses, au travers des gens autour d'une. Puis, il me transforme. Puis, voilà, je ne suis vraiment plus le même gars depuis que j'ai la foi. Beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ce témoignage-là, bien, va vous inspirer, vous aider à garder la foi si vous l'avez déjà. Ou bien, peut-être vous donner le goût de vous ouvrir à Jésus si jamais ce n'est pas le cas. Sur ce, bien, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada